Alors je vais parler du livre La Grande Guerre, le carnet du centenaire que j'ai écrit avec Nicola Hoffenstadt et qui est un livre qu'on a conçu comme un objet qu'on aurait plaisir à prendre au moment où on va commémorer les cent ans de la Grande Guerre. Un livre dans lequel on a voulu mettre finalement une synthèse de l'historiographie de 14-18, mais racontée d'une autre manière. Et pour ça, on a fait un livre qui est très découpé avec neuf chapitres chacun, suivant un angle très particulier. Donc il y a un récit classique de la guerre, qu'on n'essayait pas à faire trop classique, on met des choses qu'on espère originales. Mais surtout après, on a choisi des éclairages, des facettes différentes de ce conflit, notamment à travers des personnages, 24 personnages qu'on peut suivre, qui viennent de tous les horizons. Quelqu'un qui vient de Chine, qui a été un travailleur colonial, donc venu en France travailler de Chine. Des soldats coloniaux, noirs, algériens, mais également un hongrois, passé dans l'armée austro-hongroise, puis ensuite devenu révolutionnaire en Russie. Donc toute une série d'acteurs comme ça qui traversent l'événement et qui permettent de le voir à travers un prisme différent de celui qu'on a l'habitude de connaître en France, qui est celui des poilus, de la boue, des tranchées, qui sont évidemment des thèmes présents dans l'ouvrage. Mais on a essayé un petit peu de décentrer le regard, d'ouvrir les horizons et aussi au niveau des lieux, puisque c'est aussi un livre qui propose des éclairages sur des lieux singuliers, comme Tannenberg, aujourd'hui en Pologne, comme également les combats en Macédoine, dans les Balkans. Donc des lieux qu'on n'a pas forcément l'habitude de fréquenter dans les ouvrages sur 14-18 et qu'on a voulu intégrer à une histoire vraiment mondiale. Et pour ça, on a aussi fait le choix de montrer beaucoup de documents d'époque. Une iconographie, qu'on ne va peut-être pas très bien voir ici, mais c'est un ouvrage qui est très illustré, avec une iconographie parfois en couleur. Voilà ici, je l'ai ouvert par exemple à la page des objets, parce qu'on a fait le choix de montrer à voir aussi la matérialité de la guerre. Qu'est-ce que c'était qu'un fascicule de mobilisation ? Qu'est-ce que c'était qu'une bille de shrapnel ? Qu'une médaille ? Qu'une plaque d'identité que les soldats portaient pour être reconnus en cas de blessure, en cas de mort dans le No Man's Land ? Donc de donner accès aussi à ces objets de la guerre, qui ont formé le substrat de ces expériences des combattants et des sociétés belligérantes. Et puis il y a aussi des documents d'époque, des documents parfois inédits. On en reproduit par exemple, c'est la première fois que c'est publié une pétition de mutin de 1917 qui demande la fin de la guerre et qui ont signé un millier d'entre eux environ. On signé un texte, il est ici, on signé un texte, là on a 200 signatures à peu près sur une page, signé un texte en demandant l'arrêt des combats. C'est la première fois que ce document est publié, donc il y a une recherche d'un certain nombre de documents inédits, documents aussi bien de grands personnages. Il y a un discours de Wilson, un discours de Mussolini, que de personnages très ordinaires. On essaie vraiment de montrer encore toutes les facettes. Et puis le livre se termine par les manières dont la guerre a pu être racontée. Et donc on a voulu dire d'abord comment les historiens se sont emparés de cette histoire, en essayant vraiment de faire le point sur les manières dont l'historiographie de la guerre avait été renouvelée en France et ailleurs, les débats, les directions de recherche, les sujets qui restent un peu des angles morts peut-être, en tout cas les façons dont depuis 20 ans l'historiographie de la guerre a été entièrement renouvelée. Et tout ça, on essaie de le dire dans le livre. Et puis pour finir, il y a une section qui est consacrée aux œuvres d'art, il y a une section qui est consacrée à l'art et aux artistes, à l'écriture de la guerre, évidemment à la peinture, mais aussi à la musique. On parle aussi des séries télévisées. En tout cas, on essaie d'avoir le tour d'horizon le plus large possible sur les différentes facettes de ce conflit, à un siècle de distance, donc en prenant en compte évidemment aussi les mémoires. Et ce qu'on a voulu faire, c'est un objet qui donne plaisir à lire, dans lequel on puisse se balader, dans lequel on puisse trouver des images frappantes avec leurs petits commentaires, et puis aussi des passages réflexifs, des textes courts, des textes plus longs. Donc voilà une variété d'approches pour que chacun puisse s'emparer à sa manière de cette guerre, parce que ce qui est frappant avec cette guerre, c'est qu'évidemment, chacun l'a en mémoire d'une certaine manière, surtout en France, où il suffit de remonter à la génération des grands-parents, des arrière-grands-parents, pour se rendre compte qu'il y a forcément quelqu'un qui a traversé ce conflit, donc tout le monde peut se projeter, et on a essayé de faire un livre, justement, que tout le monde puisse s'approprier pour que cette mémoire du conflit soit parlante et soit éclairée par des historiens, de la manière la plus juste possible. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire, on verra si ça trouve, si ça suscite l'intérêt, c'est vraiment ce qu'on espère.